bonjour à tous bonjour amis internautes de canal banlieue tv et canal banlieue sport bonjour et bienvenue dans notre émission esport matin oui et formadienne taille bel nous joueur un joueur très connu au sénégal de même qu'en internationale il s'agit de gourgues d'isdien pour finir l'idée parcours c'est une première partie il s'agit du parcours comme vous l'avez dit le parcours c'est aujourd'hui le groupe d'isdien qui a dit qu'il s'agit d'aujourd'hui C'est l'ordre qu'il dit à l'éloigné, nous devons dire. Au poste de pivot, en 2013, Adjian se présente à la draft de la NBA et est choisie en 21e position par le jazz de l'Etat. Il est transféré dans la foulée au Timber Lord du Minnesota en compagnie de Shabazz Mohamed, 14e choix de la draft, et contre Treyia Burke, 9e choix de la draft. Au début de sa carrière hockey, il n'obtient que peu de temps de jeu. Cependant, suite aux blessures de ses coéquipiers, Yoni Turiav et Nikolo Pekovic, il connaît sa première titularisation. Le 6 mars 2014, contre les Kings de Sacramento et termine le match avec un double-double, 12 points et 11 rebonds. Au cours des matchs suivants, Adjian confirme sa bonne forme du moment et réalise même à 22 points et 22 rebonds le 20 mars face aux Rockets de Houston. Il devient le premier hockey de Timber World à réaliser un 20-20. Il devient aussi le 6e joueur depuis le début de la NBA en 1970 à terminer avec au moins 20 points et 20 rebonds dans l'un de ses 3 premiers matchs en tant que titulaire. Il aligne alors du match suivant des statistiques proches du double-double, d'un énommé requis du mois de mars dans la conférence Ouest le 11 avril 2014. De nouveau contre les Rockets, il marque le panier vainqueur du match alors qu'il reste 4,6 secondes à jouer et termine la rencontre avec 12 points et 20 rebonds. Grâce à une meilleure deuxième partie de saison, il est nommé dans le deuxième meilleur 5 des Rockets de la saison. Le 12 janvier 2015, Adjian égalise son record de points en carrière avec 20 unités lors de la défaite des Sien 101 à 110 contre les Nuggets de Denver. Le 28 janvier, il est nommé dans l'équipe Tim Wood qui participe au Racing Stars Challenge 2015. Le 1er août 2015, Adjian participe au NBA Africa Games 2015 avec la team Africa. Parlons de l'Afrique lors de l'Afro-Basket 2015. A Tunisie en août 2015, Gorgissidien est élu dans les 5 majeurs de la compétition en compagnie des Nigériens Chamberlain Oguchi, MVP du tournant et Al-Farouk Aminou. Du Tunisien Makram Benrondan et de l'Angolais Carlos Moraes. J'ai été le meilleur marqueur et meilleur rebondeur du tournant avec 22,9 points par match et 14,9 rebonds par match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous réclayons attaquer directement sur notre deuxième partie. Il s'agit de la revue des titres. Oui, la deuxième partie s'agit de la revue des titres. Oui, la revue des titres. Nous démarrons directement avec le journal Estad, comme vous pouvez le voir, qui lui barassa une cette photo du gardien de vie sénégalais. Il s'agit d'Edouard Mendy et selon son agent d'Illidien, agent du gardien sénégalais, Mendy devrait signer aujourd'hui à Kelsey, en bas de la page. Affaire IAF, 4 ans de prison dont 2 ans ferme pour Lamine Diak. Ses avocats vont faire appel de cette décision injuste et unanime. Oui, et pour Massa Tadiak, oui, le fils de Lamine Diak, et pour lui, à même mettre à la disposition de la justice française en haut de la page impact de la pandémie. Pour le foot mondial, 77 milliards de francs CFA en perte selon la FIFA, ce qu'a bien vécu, c'est en 11e classique Marseille-Saint-Etienne pour la fête. Après, le journal Estad plaça un autre journal qui est le journal record qui lui barassa une cette photo de Nabi Sarr, l'international sénégalais, le défenseur de Eudesfield. Et pour lui, il est hâte de retrouver la dernière Paris Saint-Armand Olympique de Marseille. Les sanctions pleuvent sur les Parisiens. 6 matchs pour Kourzava, 2 pour Neymar et Paradez. Dossier en structure pour le Marseillais Alvaro. Pour Maître Augustin Seigneur, président de la Fédération Sénégalaise de football. Pour lui, le racisme existe dans vos estats et vous le savez. Oui, il règle Noël, le grec. Terminons avec le journal Sunulam qui lui barassa une ce combat qui devait en telle sorte faire part de ses deux lutteurs. Il s'agit de Tafatin et Boïnyan 2. Pour Pape Thialis, lui répond aux attaques. Tafatin, Boïnyan 2 aura lieu pour Burhan Ouad. Boïnyan 2 se prépare et pour Baïnying. La situation va se décanter au sein président du CNZ. Les amateurs votent Taïzen pour Moussa Ning. Il doit être un militant de la lutte. C'est sous cette note, Serge Etornaut, que nous refermons cette deuxième partie. Place maintenant à la dernière partie. Il s'agit de l'actualité. L'actualité, nous démarrons avec l'athlétisme, avec ce procès de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme lamidiak qui a été condamné hier à Paris à quatre ans de prison, dont deux gens avec sourcils pour son implication dans un réseau de corruption destiné à dissimuler des cas de doupage en rue Sud. Basketball, on connaît déjà la date de la nouvelle saison pour le championnat sénégalais de basketball. Des décisions majeures ont été prises mercredi par le bureau fédéral qui se réunissait au siège de la Fédération sénégalaise de basketball en vue de la reprise de la prochaine saison de basketball, informe Basket Sénégal. Ainsi, le démarrage du championnat de première division nationale 1 est fixé au 2 janvier 2021. En ce qui concerne la deuxième division nationale 2, ce sera un mois plus tard, soit le 6 février 2021 en NBA. Aussi, le match de la finale de conférence S&D aujourd'hui à 23 heures entre le Miami vainqueur du premier match et le Celtic football, le classement FIFA, le Sénégal premier en Afrique et 20e au niveau mondial. La FIFA a publié ce jeudi le nouveau classement mondial avec peu de changements du fait de la situation COVID-19 qui a mis à l'arrêt tous les matchs internationaux pendant 6 mois. Ainsi, en Afrique, le Sénégal reste en tête suivie de la Tunisie qui gagne une place dans la IRC mondiale et le Nigeria qui gagne deux places. Le Sénégal occupe la 20e place au niveau mondial. Football qualification de la Ligue des champions 2020-2021. Quelques résultats, comme vous pouvez le constater, nous allons vous donner quelques résultats. Yann Boy, lui, est perdu devant FC William 3, 0 et FC Dynamo, j'arrête de lui aussi, qui perd devant Ferraz Varos, 2 plus à 1 en Europa League aussi. On joue les qualifications et c'est progrès. C'est lui qui perd devant William 2, 5 buts à 0 en France aussi. On jouait un match en retard. Dès la première journée, le Paris Saint-Darmand a dû s'imposer 1 but à 0 face à FC Mesh en Angleterre. Caraba Keup vs Brombis, lui qui gagne devant Arrogate 3, 0 et Swiss Town qui perd devant Fulham. Un but à 0, les autres résultats, vous pouvez le voir. Nous allons passer au programme du jour. Qualification Europa League, il y a beaucoup de masse, mais nous allons vous donner quelques rencontres. À 16h, Galatasaray FC Net-Fuisse. Et aussi d'autres rencontres à 16h30, comme vous pouvez le constater, Fondant Taline qui fera à Rekhavik. Et aussi à 17h, Locomotive Tibis qui fera à Dynamo Moscou. Aussi en France, on va jouer un match en retard de la première journée, Marseille. Jumbo de Paris Saint-Darmand va défier Saint-Etienne à 19h. En Angleterre, Coraba Keup, Burnley, il fera face à South United à 16h30, à 18h. Wolverhampton contre Stock City à 18h45, Brighton contre Port Mons. C'est sur ces dernières internautes que nous refermons cette émission d'Esport Matin pour aujourd'hui. Rendez-vous et donnez demain, Inch'Allah. Donc, restez escorciés sur Canal Vendée TV, Canal Vendée Sport. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501